Bien le bonjour la team JVM, c'est Momo, j'espère que tout le monde va très bien et que vous avez la forme mais également que vous passez une bonne semaine. Je suis très content de vous retrouver évidemment comme d'hab aujourd'hui sur la chaîne de jeux vidéo magazine pour une toute nouvelle aventure, pour une nouvelle breaking news. Aujourd'hui les amis nous allons parler de la licence The Witcher. Alors pas plus tard qu'hier, il y a de cela quelques heures, on a eu CD Projekt qui a partagé justement ses résultats par rapport à son troisième trimestre fiscal. L'occasion donc pour la société, pour l'éditeur polonais de partager quelques chiffres assez intéressants concernant Cyberpunk 2077 certes mais c'est vraiment pas ce sur quoi on va s'axer pour cette vidéo. Mais également pour donner des nouvelles par rapport au prochain épisode de la saga The Witcher mais également par rapport à leur plan global autour de la nouvelle saga The Witcher. On va en parler tous ensemble. Je commence juste cette vidéo en faisant un petit point assez important, ça reste une actualité, on parle pas de The Witcher mais bel et bien de Cyberpunk, c'est très rapide rassurez-vous. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, l'extension donc sortie en septembre dernier qui était un peu la pierre angulaire face à toute une tentative de recommencer, de repartir un peu du bon pied avec les joueurs du côté de la licence après un lancement catastrophique en 2020. Cet épisode, cette extension, c'est plutôt bien vendu j'ai envie de vous dire puisque c'est des projets qui ont annoncé les 4,3 millions de copies vendues depuis le lancement de cette extension. Donc on est quand même sur un chiffre assez intéressant, ça montre malgré tout qu'on a un retour en grâce de la licence Cyberpunk, que les gens évidemment beaucoup appréciaient DLC. Je vous avais fait un petit test d'ailleurs sur la chaîne et je vous disais que j'avais vraiment adoré tout ce que j'avais pu voir et que c'était vraiment pour moi le Cyberpunk vraiment qui devait sortir à la base en 2020. Le Cyberpunk qui était visé par CD Projekt et qu'aujourd'hui de toute façon, au-delà du DLC, Cyberpunk aujourd'hui est la version Cyberpunk qui a été visée à la base par CD Projekt. Et d'ailleurs voilà, il le précise également dans le document, very positive, 92% des reviews sur ces 30 derniers jours sont positives sur Steam. Je pense qu'il se base évidemment sur la partie des joueurs, c'est pareil également pour le jeu de base, vous le voyez, qui a des retours assez positifs. Bref, retour en grâce du côté de Cyberpunk. Alors il y a aussi un autre point justement sur lequel je voulais m'axer et là on va vraiment parler par rapport à The Witcher et je vais vous permettre justement de regarder ce tableau-là. Cette partie du document parce qu'on a en gros à chaque fois qu'on a les retours du côté de CD Projekt en termes de force technique et créative qui bosse sur quel projet mais également à quelle partie, quelle date, etc. On a souvent des éléments assez intéressants et on constate une évolution qui est claire, qui est nette par rapport à un élément, c'est cette partie-là qui est en turquoise que vous avez actuellement sous les yeux. Et cette partie turquoise, elle correspond à quoi ? Elle correspond au nouveau Witcher game, donc au projet Polaris. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout c'est quoi le projet Polaris, je vous rappelle que CD Projekt récemment du côté de The Witcher a sorti la version nouvelle génération. Donc là on parle vraiment de la version PlayStation 5, Xbox Series, ça permettait justement d'avoir un The Witcher 3 qui, à la base, était sorti en 2015, d'être remis un peu au goût du jour avec des graphismes un peu plus améliorés. Le retour haptique, les gadgets adaptatives sur PS5 mais également différents éléments qui ont été un peu à rajouter. C'est la version actuelle, la version la plus moderne du côté de The Witcher 3 Wild Hunt. Et ce n'est pas tout parce qu'en fait CD Projekt, même s'ils étaient vachement occupés avec Cyberpunk 2077, ils avaient déjà précisé qu'ils avaient beaucoup de projets encore dans les cartons. On avait déjà fait plusieurs vidéos qui faisaient état justement des projets de CD Projekt mais pour le moment ce qu'on sait c'est que du côté de Cyberpunk il y a déjà une suite qui est en préparation actuellement. Mais par contre du côté de The Witcher on a beaucoup de projets. Projet numéro 1 c'est The Witcher Remake. Alors lui ce n'est pas le projet Polaris, c'est un autre projet. On a également un autre projet The Witcher, c'est le projet Sirius qui là par contre est un projet plus typé multijoueur. Alors là du coup c'est Molasses Flood. Donc là on est plutôt sur un projet qui pour le moment ne donne pas vraiment de nouvelles, on n'a pas trop d'informations mais on sait que ce sera du multijoueur. Donc Remake multijoueur et l'autre projet The Witcher, c'est le fameux projet Polaris. Et le projet Polaris c'est tout simplement ce fameux The Witcher 4. Alors on l'appelle The Witcher 4 actuellement parce que c'est clairement le Witcher qui vient après le 3. Mais on ne sait pas comment est-ce que CD Projekt compte l'appeler. Et quand on regarde un peu sur le document officiel de la part de CD Projekt, on constate que la part de développeurs qui gèrent le prochain opus de la saga The Witcher, et bien cette part devient de plus en plus grande. On constatait au début vers 2022 qu'on était quand même sur un truc assez important, mine de rien, qu'en avril 2023 ça a un tout petit peu augmenté mais pas vraiment. Et d'avril 2023 à juillet 2023, alors là il s'est passé un truc de fou en fait, on a eu une augmentation significative. Pourquoi ? C'est parce que je pense que l'extension du côté de Cyberpunk a commencé à se terminer et que les développeurs ont commencé à basculer sur un autre projet et là c'était vraiment le projet The Witcher. Actuellement au 31 octobre 2023, on a quand même pas mal de personnes qui sont encore sur Cyberpunk, que ce soit pour fixer encore un tout petit peu Cyberpunk, Phantom Liberty, mais également créer l'Ultimate Edition de Cyberpunk, parce que je ne l'ai pas précisé mais c'était en haut dans le document, voilà, l'Ultimate Edition de Cyberpunk qui rassemble le jeu de base et le DLC, on va dire, dans une version complète, ça sortira le 5 décembre, donc c'est très bientôt, donc c'est pour ça qu'il y a encore des développeurs qui sont là-dessus. Mais vous voyez que la part turquoise, elle prend quand même pas mal de place. Le projet Sirius, qui est donc le projet multijoueur, lui, il n'a pas forcément bougé, pas énormément en tout cas, par rapport au mois de juillet. Vous voyez que les effectifs ont été réduits pour le projet multijoueur entre le 30 avril 2023 et le 31 juillet 2023, donc on n'est pas vraiment sur la même masse de personnes. Je pense qu'une partie, encore une fois, a été rebasculée sur le projet The Witcher 4, et puis pour la partie verte, c'est Gwent, et voilà, c'est d'autres éléments qui sont en Tsum Tsum, en projet, et la partie bleue, c'est d'autres projets, et là, les autres projets, je pense qu'on parle évidemment du remake, etc., etc. C'est les projets qui ont également partagé un élément qui se trouve est assez intéressant concernant ce fameux The Witcher 4, c'est par rapport à la masse de personnes qui vont travailler dessus. Actuellement, on est un peu plus de 300 personnes qui travaillent sur le prochain opus de la licence The Witcher. Par contre, l'élément assez intéressant, c'est que CD Projekt déclare qu'on aura 400 développeurs qui travailleront sur le prochain The Witcher d'ici la mi-2024. Alors, 400 personnes, vous vous dites, oui, alors Momo, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en gros, à la mi-2024, on aura la moitié des forces techniques, mais également créatives de CD Projekt qui vont travailler sur le prochain opus de la saga The Witcher. Donc, on est vraiment sur un nombre qui est assez important. Qu'est-ce que ça démontre ? Ça montre que CD Projekt porte vraiment une importance hyper grande par rapport à ce nouvel épisode, mais également qu'ils comptent encore plus accélérer la production, et qu'ils entrent vraiment dans ce qu'on appelle une phase de développement, on va dire, un peu plus active. Pour ceux qui ne savent pas vraiment comment est-ce que ça se passe, on va dire, ça dépend vraiment des studios et des boîtes, considérez que globalement, un projet, on a ce qu'on appelle une core team, donc une core team, c'est des personnes qui sont vraiment très très peu nombreuses, c'est une espèce de noyau dur qui va à la fois dessiner un peu où est-ce que va aller le projet, quel est le budget, etc., etc., les deadlines, tout ça, quelques éléments de base du projet. Et au fur et à mesure du temps, on va avoir des développeurs qui travaillent sur d'autres projets dans le studio qui vont basculer progressivement, qui vont se rajouter, et qui va de plus en plus grossir, jusqu'à un moment qu'on va appeler, enfin moi j'appelle comme ça en tout cas, une espèce de climax du projet où là on a beaucoup de personnes, et là, le développement est très actif, il est bien lancé, et c'est à partir de ce moment-là que, les mois qui suivent, ou peut-être années qui suivent, on a justement, premier trailer, un peu plus de communication, un peu plus d'infos sur l'ambition du projet, sur, on va dire, les personnages, sur l'ambiance, etc., quelques éléments de gameplay, bref, vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'ici la mi-2024, eh bien, The Witcher 4 entrera, du coup, en phase de production active. Alors, moi, il y a un autre élément aussi que je voulais vous partager pour cette vidéo, qui va être lié à une autre vidéo que j'avais faite, il y a de cela plusieurs mois maintenant, mais vu que vous n'avez pas été beaucoup à la regarder sur la chaîne, ce que je peux comprendre, eh bien du coup, je me permets juste de réitérer, de repartager certains éléments. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quelles sont les informations par rapport à The Witcher 4 aujourd'hui. La seule information officielle que l'on sait par rapport au jeu, c'est par rapport à son moteur, puisque CD Projekt a partagé qu'il quittait le Red Engine. Le Red Engine, c'est le moteur propriétaire de CD Projekt qu'ils avaient utilisé pour The Witcher 3 White Hunt, mais également pour Cyberpunk 2077. Ce moteur propriétaire, il fait des miracles, je trouve, en tout cas, c'est un moteur qui est assez intéressant. Par contre, CD Projekt va s'en débarrasser, du moins, CD Projekt ne travaillera plus avec ce moteur, puisqu'ils ont annoncé un partenariat avec Epic Games et ils travaillent du coup sur Unreal Engine 5. Donc la nouvelle saga The Witcher tournera bien sous Unreal Engine 5, de même pour la suite de Cyberpunk 2077, qui elle aussi sera sous Unreal Engine 5. Donc ça va être assez intéressant de voir comment est-ce qu'on a un nouveau, enfin un nouveau studio, un studio qui travaille sur une licence qui, du coup, pour la première fois est sous Unreal Engine 5, de voir des nouveaux venus utiliser, vraiment, l'Unreal Engine 5, voir un peu comment est-ce qu'ils vont faire à leur manière pour apporter des éléments intéressants. Je vous rappelle que Unreal Engine 5, c'est quand même un moteur qui est assez intéressant, qui permet quand même d'avoir, on va dire, une masse de travail qui est tout aussi importante, mais du moins de faciliter certains éléments par rapport aux développeurs, que ce soit par rapport à la lumière, que ce soit par rapport à la, j'allais dire le, nanite. Oui, si je dis nanite, c'est pas très clair, mais nanite, on va dire que c'est toute la partie, on va dire parallaxe avec les textures par rapport à la terre, etc. Il y a plein d'éléments qui sont assez intéressants, de toute façon, vous avez peut-être suivi tout ce qui est autour de la communication de Unreal Engine 5, donc vous voyez un peu ce que ça veut dire par là. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un épisode qui est quand même vachement, vachement qualitatif sur le plan technique, si tout est bien utilisé au maximum, si tout est bien exploité. Pour ce qui est du scénario, je vous le dis direct, on n'a pas plus d'informations par rapport au prochain épisode de la saga The Witcher. Par contre, il y a un truc assez intéressant en termes de théorie, qui sont en train de popper un peu sur Internet. Il y a quelques mois, je vous parlais de la fameuse fanfiction, entre guillemets, un élément non officiel, qui a été pas mal mis en avant depuis qu'on a eu la toute première image, justement, de la nouvelle saga The Witcher. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais la rechercher directement sur Internet, pas la fanfiction, mais le visuel, vous vous en souvenez très bien, je pense. C'était par rapport aux médaillons qui étaient un peu dans la neige et tout. Et on ne savait pas, en fait, si c'était un loup, on ne savait pas vraiment si c'était aussi un chat, on ne savait pas vraiment d'éléments par rapport à tout ça. Je vous le montre, je vous le mets, hop, là, juste ici. Voilà. Donc, on n'avait pas plus d'informations par rapport à tout ça. Tout ce qu'on savait, c'était qu'on avait une nouvelle saga qui était actuellement en cours de développement. Et on avait analysé, on avait décortiqué cette espèce de médaillon, on se demandait c'était quoi le truc. et on s'était rendu compte qu'il y avait peut-être moyen que ce soit une école qui n'a jamais été vue pour le moment dans la saga The Witcher et tout nous portait à croire qu'on était sur une école qui existe, mais uniquement dans une fanfiction, on va dire, dans un truc non officiel du côté de The Witcher et qui faisait état d'un nouveau continent, donc une nouvelle carte, qui se passait après les événements de The Witcher 3, donc après, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas fini le 3, mais en tout cas, après les événements du 3, après la mort de différents personnages, entre guillemets, etc., qu'on avait des personnages qui allaient peut-être revenir, mais que c'était vraiment dans le délire ou c'était anecdotique, et qu'on était vraiment sur un truc où les cartes étaient rebattues de nouveau. Et dans cette nouvelle école, dans ce nouveau continent, avec ce nouveau personnage, on avait des éléments qui étaient un peu différenciants. Par exemple, dans la fanfiction, il est également décrit que les sorceleurs utilisent des armes à feu pour combattre les monstres, etc., etc. Donc, je ne dis pas que c'est officiel, je dis que c'est une théorie qui est assez intéressante, puisque ça permettrait à CD Projekt de tirer, déjà dans un premier temps, un trait sur Geralt, et je pense que Geralt, je n'ai pas forcément envie de revoir le personnage, non pas que je ne l'aime pas, au contraire, j'ai adoré Geralt, et je trouve que c'est un des meilleurs personnages de l'univers de la pop culture, et de la dark fantasy, et de la fantasy tout court d'ailleurs, de la medieval fantasy, mais c'est surtout qu'en fait, je pense qu'il faut passer à autre chose, puisque The Witcher 3, ça a quand même été le moment où Geralt a tiré un trait sur son aventure, ça a été le moment où tout s'est terminé, à fortiori en plus, quand on a un Blood and Wine, qui était vraiment une conclusion assez satisfaisante, je trouve, par rapport aux personnages, encore une fois, sans vous spoiler, donc ce n'est pas un élément que je souhaiterais vraiment revoir, Geralt a mérité vraiment son repos, ce n'est pas trop le truc. Par contre, ce que je ne trouvais pas intéressant, c'est que CD Projekt part du postulat que, ok, la saga Geralt est terminée, et d'ailleurs, quand on va sur l'image officielle, le document est très très clair, il y a marqué, une nouvelle saga commence. Donc, qui dit nouvelle saga, je pense, veut dire nouveaux personnages principaux, et veut dire également nouveaux éléments de gameplay, mais également nouvelles cartes, nouvelles quêtes, etc. Donc, peut-être qu'on verra le continent, peut-être qu'on reverra effectivement toute la partie, Velen, Novigrad, etc. Peut-être qu'il y aura Kermorane, je n'en sais rien du tout, ou peut-être qu'on aura, du coup, d'autres éléments comme Skelly's. Par contre, je pense qu'il serait intéressant, de la part de CD Projekt, de partir sur de nouvelles bases, et de faire une nouvelle carte, et d'aller sur des territoires encore jamais, ou très peu explorés du côté du continent. La fanfiction est très claire aussi par rapport à ça. Elle précise que, en fait, sur cette nouvelle carte, qui se trouve beaucoup plus à l'ouest, donc là, vous avez le continent, vous avez Skelly's, et tout à l'ouest, vous avez un autre continent, un autre bout de terre, qui est quand même assez immense, et qui permet justement, à la fois, d'accueillir les prisonniers de Skelly's, qui vont devoir exécuter justement des tâches là-bas, donc c'est un camp de travail un peu forcé, et on a également d'autres populations, d'autres races, etc., donc ce serait hyper dépaysant, je trouve, d'avoir un nouveau type de sorceleur, avoir une nouvelle école, avoir une nouvelle carte, etc., etc. On n'a pas d'informations officielles par rapport à ça, c'est juste les éléments qu'on peut deviner quand on regarde un peu ce médaillon, parce que c'est clairement pas l'école du loup, c'est clairement pas l'école du chat, c'est pas l'école de la vipère, c'est pas l'école de l'ours, c'est pas l'école du griffon, bref, vous avez compris un peu ce que je veux dire par là, on n'est vraiment pas sur des éléments qui pour le moment semble familier, donc si on pouvait continuer dans cette direction, je pense que ce serait quand même super stylé. Voilà en tout cas par rapport à ce que j'avais à vous dire autour de ce nouvel épisode de The Witcher, pour le moment je vous rappelle, il n'y a pas de date, il n'y a pas de plateforme, bon je pense qu'évidemment il sortira sur PS5, Xbox Series et PC, mais en tout cas on attendra d'avoir plus d'informations, là pour la seconde partie de la vidéo, c'était plus de la supposition par rapport à la fanfiction, qui est assez intéressante, par contre là ce qui est clair, ce qui est officiel, et ce qui est vraiment une information qui est vérifiable, c'est que oui, oui, clairement il se passe un truc du côté de The Witcher 4, et on est vraiment sur un système où le développement devient de plus en plus actif, vous ne savez pas à quel point j'ai hâte, vraiment, d'avoir plus d'informations, et de voir les premières images par rapport à ce nouvel épisode de The Witcher, parce que s'il y a vraiment un jeu qui m'a marqué le plus dans ma vie de joueur, même si on a eu énormément, ça reste The Witcher 3, The Witcher 3 c'est le jeu, quand je l'ai fini j'étais très triste, vraiment au premier degré, j'étais très triste de ne pas retrouver les personnages, et très triste d'avoir fini l'aventure, parce que j'étais vraiment un truc de fou, donc j'ai très hâte, bref en tout cas c'est un de mes univers préférés, donc je compte bien vous en reparler, dès qu'on aura plus d'informations sur le sujet, évidemment n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper aucune des prochaines vidéos, si jamais ça vous intéresse, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne, pour de nouvelles aventures avec le sorceleur, c'était Mo pour JVM, la bise jouez bien, et prenez soin de vous, ciao !